Et bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir les petites modifs que j'ai pu faire au drone depuis que je vois l'avec et depuis qu'on l'a monté. Donc on va commencer tout de suite, on va parler tout d'abord des zips que j'ai échangé contre du scotch, parce que le zip avait tendance à se décaler et ne tenait plus du tout le SC, alors que là avec le scotch au moins c'est réparti sur tout le SC, il n'y a pas une charge à un endroit comme il y avait avec le zip et c'est collé à la frame, ça ne bouge plus, donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus solide, donc j'ai mis ça sur les quatre bras. Ensuite on a quoi ? Les antennes, je ne sais pas si je vous avais montré à la fin du montage, je les ai installées comme ça pour l'antenne de la radio, en angle droit, comme ça peu importe dans le sens dans lequel est le drone, il y en aura toujours au moins une à peu près alignée à l'antenne de la radiocommande, du coup c'est la meilleure des manières de faire pour avoir le meilleur signal radio. Et ensuite pour le VTX, l'antenne, je l'ai changé parce qu'il y a eu un problème, lors de la commande je n'avais pas fait gaffe, mais j'ai reçu le mauvais produit, normalement l'antenne, je vais vous faire un épisode après sur les antennes, j'ai reçu un RPSMA au lieu d'un SMA et mon adaptateur pour le VTX et entre le VTX et l'antenne était en SMA, du coup ça ne collait pas et c'est pour ça que j'avais du mauvais signal vidéo au début. Donc ce que j'ai fait, j'ai recommandé une autre antenne et là directement avec le bon connecteur, donc c'est en MMCX directement et comme ça elle sort. Bon après, avec la frame elle est un peu proche, du coup des fois, mais quand je suis vraiment loin, le signal n'est pas top, mais bon, sinon aux alentons de 200 mètres autour ça passe largement. Donc maintenant on va parler de la caméra, donc là c'est vraiment un gros bidouillage aussi, donc comment elle est tenue avec un fil de fer dans du plastique, là le truc que vous pouvez retrouver pour fermer vos sachets de congélation, tout dans le genre, et les deux morceaux de papier cellophane roulés et noués entre eux pour tenir la caméra sans le dessus pour pas qu'elle bouge, bon ça bouge encore, c'est pas l'idéal, du coup il faudrait modifier ça et pour pas qu'elle parte trop l'arrière j'ai remis un autre morceau de fil de fer dans du plastique, comme ça elle reste bien droite et... non bien droite, elle part pas trop au fond quoi, comme ça j'ai pas la caméra dans tous les sens, mais bon, ça serait un truc à corriger en priorité vu que ça marche bien pour l'instant, j'ai pas de problème durant les vols, mais c'est pas le plus pratique quoi et c'est pas le plus joli. Sinon voilà, c'est tout ce que j'ai pu changer dans le drone, normalement ouais, j'ai pas rajouté de buzzer, parce qu'il y a un problème avec la carte ou le buzzer, j'ai pas encore testé, du coup ça serait une modification à faire, sinon bah non, ils volent bien, mais voilà ce que j'ai pu changer. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo, qui est un peu un récapitulatif et un petit test après avoir pu voler, enfin vous avez vu les vols, même si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne, elles volent plutôt pas mal, j'essaie de trouver mes rates là en ce moment avec les simulateurs et avec liftoff surtout, maintenant des RLC me remarchent bien, je l'aime bien, et j'ai commencé à me mettre aussi sur GTA pour faire un peu de dive sur les buildings et tout, mais bon, je vais faire un épisode aussi sur ça, on va faire quelques trucs, une petite série en préparation, voilà, petit teaser, au moins vous êtes au courant de ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, donc voilà, je pense que ça va être tout, je pense que je peux dire sur le drone pour l'instant, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez bye ! Sous-titrage ST' 501